Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? Pourquoi ce système est créé par le monde ? que vous connaissez, qui permet le poissage de la progestérone vers l'avance des oxytocytocérone. Voilà, donc, ce sont des génies qui n'ont aucune parenté avec l'Achara, mais cette région est qualifiée d'Achara de glace 3. Alors, si on vous pose la question suivante, c'est la question numéro 1, alors, indiquez votre localisation des génies du CMH, vous avez la réponse. Vous répondez de cette manière, sur le camp de zone 6, région 6, des vacances, et j'ai l'Achara de bascule, il y a plus télomérite, l'Achara de bascule, il y a plus télomérite, l'Achara de bascule, il y a plus télomérite. C'est bon ? Alors, si je demande à un enfant de 5 ans, je me demande s'il y a quelque chose qui s'est fait là, si on sait, il y a plus, il le remarquerait très facilement, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Ce que vous voyez là, c'est le domaine. C'est les 110 acides aminés, dans lesquels on va trouver le monoclux de princesse rapprochant deux systémiques éloignées d'une soixantaine de positions sur la structure primaire. Alors, bien sûr, ça, ça fait partie de la structure d'une monoclux et qu'on retrouve également sur d'autres molécules en participant en fonction du système immunitaire, comme le VCR, le HLA, les léos, le ZO, le ZO3, le ZO8, le ZO4, etc. Donc, toutes ces protéines, ces récepteurs, ayant ces structures en domaine, appartiennent à la superfamile des immunoclux. Donc, l'Achara, également, qu'il soit de place 1 ou de place 2, puisqu'il a cette structure en domaine, qui fait partie de la superfamile des immunoclux. D'accord ? Alors, maintenant, on va voir les caractéristiques de l'Achara, qui sont en nombre de ça, que je sais, si vous voulez. Alors, aux dominances, c'est-à-dire l'expression des deux alènes par anto en même temps, aucun ne domine l'autre. La transmission apotipique en bloc, qui est due à la distance génétique très très faible entre les différents acides. Achara, donc, ce qui fait qu'ils vont se comporter comme si c'était un seul gène. L'extrait de volumorphisme, donc comparativement à d'autres gènes. Le défilé dans les liaisons, qui fait qu'on est des associations alléguées plus fréquemment que de l'autre, le hasard. Les réactions croisées, qui sont inhérentes à la technique utilisée. Et enfin, les parations géographes. On va commencer à détailler ces caractéristiques humanes. Alors, pour la co-dominance, c'est très 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 simple. On a les adèles par anto. La dernière, on va exprimer les deux à la surface de la cellule. Aucun adèles ne va dominer l'autre. La seconde caractéristique, c'est la transmission en bloc. Alors, comme le groupe de diapo, les différents adèles sont tellement proches qu'il n'y a jamais, quasiment jamais, jamais de recombination au genre du principe au verre. Donc, le père, là, il va transmettre la petite A ou la petite B. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir donner A1, mais C3, BR4, R2, C3, B2, celui-là ou celui-là. La mère, également. D'accord ? C'est la transmission en bloc. Et donc, si on vous demande qu'est-ce que c'est que la transmission en bloc, vous allez devoir dire, c'est le fait que les différents dossiers H1A se comportent comme si c'était un seul gène et qu'il n'y a quasiment jamais de recombinaison lors d'être aussi au verre. D'accord ? C'est bon ? Alors, l'extrême polymorphisme. Alors, que veut dire l'extrême polymorphisme ? Alors, si on compare par rapport à un gène classique, généralement, on trouve 2, 3, 4 allèles maximum pour l'achat d'art. Et là, c'est le dénombrement qui a été fait fin des années 90 et des années 2000, on va vous montrer en un beaucoup plus actuellement, puisqu'on en découvre chaque fois. Donc, pour chaque campus, il y a des centaines d'allèles, ce qui fait que si on prend les différents dossiers H1A, on a plus que 10 milliards, ou même plus de compilaisons possibles, ce qui fait qu'il est impossible de trouver 2 personnes H1A identiques si elles ne sont pas frères ou sœurs. D'accord ? Donc, la seule façon d'être H1A identique, il ne faut pas frères ou sœurs. Alors, le déséquilibre de l'héase, et là, il va falloir pour rappeler des lois de la probabilité. Alors, si j'ai une fréquence d'un allèles H1A dans une population, de l'H1A dans la même population, s'ils s'associent au RSA, la fréquence de la petite A1B8 serait le multiple de leur fréquence, de leur fréquence à toutes les deux. Donc là, ça serait, par exemple, pour un H1A A1B8, 16%, enfin 20%, ça serait à peu près 4%. Sauf que, si on dénombre cette association de leur population, on va trouver qu'elle est beaucoup plus fréquemment observée. Donc, il y a une espèce de déséquilibre de l'héase, c'est-à-dire que ces allèles s'associent plus que le vœu de hasard. Alors, pourquoi ces allèles s'associent plus que le vœu de hasard ? Parce que ces allèles seraient sélectionnées d'une manière naturelle. Ça serait des allèles qui permettent au système immunitaire de mieux présenter les antigènes et de se protéger d'une meilleure façon, d'accord ? Donc, la théorie qui est retenue actuellement, c'est la sélection naturelle qui fait que certains allèles fonctionnent mieux, permettent au système immunitaire de mieux fonctionner, et donc, ils sont sélectionnés, et donc, ils se transmettent beaucoup plus fréquemment, et donc, voilà, ça explique un peu le fait qu'ils soient associés et liés. D'accord ? Est-ce que c'est compris pour ça ? Pas vraiment. Je l'ai plutôt. Oui, c'est pas. Alors, imaginons que là, on a une certaine fréquence de l'analyse HRA, et également pour l'analyse HRA. Si ils se transmettaient au hasard la probabilité de les observer ensemble, c'est une petite de leur probabilité à chaque une. Sauf que, lorsqu'on essaie de trouver, de chercher leur association dans la population, on trouvait que ce chiffre est très endossable par rapport à la réalité. donc, ils sont liés plus que de deux, le hasard. Le hasard, il faudrait qu'ils auraient un peu de 4, qu'un aura un peu de 5, un peu de 3, ça sera proche du hasard, mais là, par exemple, 8,8%, c'est beaucoup plus, c'est quasiment 5 à 6 fois le hasard. Donc là, il y a forcément un déséquilibre de liaison entre les âgènes. Alors, il y a plusieurs théories. La théorie qui a été retenue actuellement, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les allènes qui vont nous permettre de mieux présenter les antigènes des agresseurs. Donc, ce sont les allènes qui permettent au système immunitaire de mieux fonctionner. Les allènes qui ne permettent pas au système immunitaire de mieux fonctionner, elles vont disparaître au cours de la sélection. D'accord ? Ok ? Alors, les variations techniques, alors bon, c'est à cause du déséquilibre de mieux fonctionner des électrons polymortiques. Non, on va trouver des concentrations, si vous voulez, des fréquences allégues différentes d'une modulation A et une autre. C'est-à-dire que là, par exemple, en Europe, on va trouver le plus A à B davantage du A1 et du B8. Chez les subsahariens, on va trouver davantage du A à B42. Chez les Amérindiens, plutôt du A23-B52. Chez les Amérindiens, c'est-à-dire les natifs de l'Amérique, du A2, B35. Dans chaque population, on va trouver des fréquences allégiques de certains adènes qui est différente d'une population à une autre. Et bien sûr, ça explique un peu les différences au niveau des fréquences des maladies, de leur sévérité. Et également, ces fréquences allégiques nous permettent également de suivre les mouvements des populations. Alors, si on trouve, par exemple, la même fréquence allégique qui portaient l'osciller à Chala, en Tunisie et au Nibon, on va se dire que probablement, il y a eu une migration du Nibon en Tunisie ou la Versie. D'accord ? Et que les deux populations sont liées. Alors, les réactions croisées, alors là, vous n'avez rien qu'en prendre sur cette diapo. Donc, certaines spécificités pourraient avoir des réactions croisées et c'est végérant à la technique. Mais, je vais vous schématiser ceci pour que vous puissiez comprendre. Alors, imaginons, imaginons quand même une personne à transplanter. On ne peut pas nous donner plein de pain. Donc, il faut nécessairement, dans le bilan de pré-transplantation, rechercher les anticorps qui sont à Chala dans son sévère. Pourquoi il faudrait rechercher les anticorps qui sont à Chala sur nous ? S'il a des anticorps anti-Chala, mais, en l'occurrence, qui sont spécifiques du futur bonheur, les anticorps anti-Chala s'ils se fixent sur la Chala. C'est-ce qu'il va se passer ? Ça va entraîner d'un rejet qui est hyperé. Donc, il faut nécessairement rechercher les anticorps anti-Chala. Et pour ce faire, on a ce qu'on a, des plaques de Terasaki dans lesquelles on a des puits dans cette manière. Et dans chaque puits, on va mettre les d'un site typé, compolé. Donc là, par exemple, je vais mettre les d'un site qui est un autre et un autre site type H à la part 1, à le 2, à le 3, etc., à la 8, et un autre site H à la part 1, bref. Après, je vais mettre bien sûr le sérum du malade dans lequel je cherche les anticorps anti-Chala. Pardon, je vais mettre le sérum. Alors, on cherche les anticorps anti-Chala. Parce que là, ça va. Alors, après cette incubation, je vais rajouter du complément de la fin. Alors, par exemple, les anticorps anti-Chala je clique sur la Chala qui est une personne, eh bien, ça va activer le complément et ceci va faire que le complément va liser les narcissiques. Nous, on va regarder le microscope pour voir mais puis, il y a une liste qui est la possibilité de la recherche des anticorps anti-Chala par la méta sérologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les anticorps, par exemple, sont anti-A2, qui se fixent avec des études qui sont la possibilité sur la Chala A2, peuvent reconnaître avec une moindre habilité la A28. Et vice-versa, les anticorps anti-A2 qui reconnaissent la Chala A28 avec une très importante habilité reconnaîtraient avec une plus l'air d'une plus sur les alènes à la Chala A2. Alors, de ce fait, lorsqu'ils se fixent, les anticorps anti-A2 qui se fixent sur la A28, ils vont me donner des certaines listes. pas totales. Ils ont moitié, si vous voulez, 50% de listes. Et donc, là, c'est dû au fait que l'anticorps a reconnu une spécificité qui n'est pas à la CM, mais qui ressemble à la CM. Voilà. et donc, non, on va dire que c'est un problème de précision de l'anticorps anti-A2. Mais ce problème est inhérent à cette technique sérologique. On ne le verrait pas avec les techniques de Mugitex. D'accord ? C'est inhérent à la technique sérologique. Donc, les réactions croisées sont inhérentes à la micro- l'imposyte de l'oxyste et de la technique sérologique. Alors, maintenant, on va déclarer les chaînes de Bachara de classe 1. Alors, qu'ils soient donnés par l'achara A ou B ou C, une molécule à l'achara de classe 1 est faite d'une chaîne de l'ordre alpha avec une méthode 2 d'une groupe là. De cette manière. Alors, à la surface de la cellule, on va voir une chaîne de l'ordre qui est formée ainsi de trois domaines extraterrestrières, alpha 1, alpha 2, alpha 3, un domaine trans-membranaire et une queue d'un cas qui se plaît de l'autre. Ça, c'est la chaîne de l'ordre alpha qui peut être au départ des gènes A ou B ou C. D'accord ? Donc, les gènes A, B et C, d'une chaîne de la classe 1 comme pour les gènes l'ordre alpha. OK ? Associés à la chaîne l'ordre alpha, il y a la pénalule qui est totalement extracellulaire, qui est analogue au domaine alpha 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les domaines alpha 1 et alpha 2 sont très très pariables, c'est-à-dire qu'ils diffèrent d'un l'un d'un autre. Le domaine alpha 3 est très polymorphe et la méthode de micro-colum est non-le-morphe. D'accord ? Alors, la lune des micro-colum sans gènes ne se trouve pas dans la région de la Chala, mais au niveau du chromosome, il y a un. C'est un. Parfait. Alors, donc, les gènes de la Chala de classe 1, on va en faire un 8 exemples. Le premier exemple, code pour la région 5 très bien traduite. Les exemples 2, 3 et 4 code pour les domaines alpha 1, alpha 2, alpha 3. L'exemple numéro 5 pour la partie transmembranaire et le reste du exemple pour la queue d'un trace de place de cette nomine. Je répète, l'exemple numéro 1 code pour la région 5 qui est de l'ombre à 8. L'exemple numéro 2 code pour la région ou le domaine d'alpha 1. L'exemple numéro 3 pour le domaine alpha 2. L'exemple numéro 4 pour le domaine alpha 3. L'exemple numéro 5 pour la partie transmembranaire. Et enfin, le reste du exemple pour la queue ou le 3 si tout le reste. Alors, associé à ça, bien sûr, on va trouver la vitadémique en globe dont le jeu se trouve au niveau du chromosome 15 et qui est totalement extracellulaire et qui est bien sûr monomorphe. Attention, elle appartient également à la superfamille des homiloglobes parce qu'elle a une structure en domaine. Voilà. Alors, si on rajoute la structure du module à la clascule, on a un premier étage qui est formé par les domaines alpha 3 et la védaline microglobe qui permet l'expression et la stabilisation du module à la chaîne de classe 1 et un second étage formé par les domaines alpha 1 et alpha 2 les plus polymorphes. Et entre les domaines alpha 1 et alpha 2, on va trouver la niche apoptique. alors voici la structure du module à la chaîne de classe 1. On a la chaîne long alpha avec ses domaines alpha 1, alpha 2, alpha 3. La partie expansion par l'air avec l'infra-cytoplasmique. La méthode de microglobe qui est analogue au domaine alpha 3 permet de stabiliser cette molécule à la chaîne de classe 1. En revanche, les domaines alpha 1 et alpha 2 qui sont les plus polymorphes délimitent la niche apoptique. Alors la niche apoptique est formée d'un plancher de huit feuilles métaphicées que vous voyez là sur lesquelles reposent deux hélices alpha. Alors une hélice du domaine alpha 1 et l'autre d'une hélice du domaine alpha 2. D'accord ? Donc chaque domaine va participer à une hélice alpha et entre ces deux hélices va se loger un pépide issu de la voie endogène. D'accord ? Donc la niche apoptique c'est un plancher de huit feuilles métaphicées sur lesquelles on trouve deux hélices alpha et entre ces deux hélices alpha on va loger on va charger un pépide issu de la voie endogène. D'accord ? Et je ne dis pas pépide endogène mais je dis issu de la voie endogène. Alors on peut qualifier l'expression des molécules de la chaleur de la chaleur du nucléaire parce que la majeure partie des cellules de l'organisme expriment ces molécules de la chaleur de la chaleur néanmoins il y a certaines cellules qui n'en expriment pas d'économie et il y a certains organes qui sont qualifiés de privilégés et donc qui ne sont pas atteints par le système immunitaire qui n'expriment pas bien sûr les molécules de la chaleur on va synthétiser la chaleur la méthodologie de l'organisme et on va les associer au niveau du réticulant en deplasmie puis au niveau de la nicotide on va charger des molécules chaperones alors les molécules chaperones leur rôle c'est de nous permettre de garder une bonne conformation spatiale de la nicotide le principal rôle c'est pas le nicotide mais c'est le principal rôle alors ces molécules chaperones sont dans un ordre dans l'ordre suivant ils sont la camexine puis la chaleur et enfin la tapasine ce sont les molécules chaperones qui se vivent au molécules de la chaleur de la classe 1 alors on va imaginer une protéine endogène ou une protéine virale alors ça peut être une protéine virale 3 parce que les virus lorsqu'ils se multiplient à l'intérieur d'une cellule et pour utiliser la machinerie génétique de la cellule donc les protéines virales vont être considérées comme des protéines intracellulaires endogènes et donc vont être pris en charge par la voie endogène alors là les protéines virales ou endogènes vont être prises en charge dans un compartiment particulier qui s'appelle le propéasome alors dans le propéasome vous retrouvez des larges multifonctionnales propéas les LMP les plus importants sont les LMP2 Cd10 dont les gènes se trouvent au niveau de la région H1 de classe 2 paradoxalement je crois que alors ces LMP qu'est-ce qu'elles vont faire et bien elles vont couper les protéines endogènes en petites et petites ensuite l'état c'est-à-dire les transporteurs vont transporter sur ces petites de gènes jusqu'au réticuleur endoplasmique puis il va y avoir un échange avec la tapasine on va charger les protéines endogènes sur la molécule H1 de classe 1 au niveau de la léchelle plus petite puis le tout va être exprimé à la surface de la cellule pour être présenté à un lave-ocyte des cellules donc je répète cette histoire donc on a des molécules H1 de classe 1 donc la chaîne lourde plus la méthode de l'étroglobe entre temps on a une protéine endogée qui va être prise en charge par le protéines qui renferme des LMP2 Cd10 qui vont couper la protéine en petites cellules et cellules qui vont être transportées par les casques jusqu'au réticulement de classe 1 et là on va pouvoir les charger au niveau de la léchelle puis les exprimer à la surface de la cellule et les présenter à un l'impostime Tcd1 est-ce que c'est clair ? La chaîne on va voir des molécules H1 de classe 1 possède des résidus vitamines dans sa portion intra-cytacique vous êtes sûr ? Pourquoi elle n'en possède pas ? Parce que la molécule H1 de classe 1 je n'ai pas censé construire un signal mais présente une partie polymante O peut se trouver sous forme soluble alors on n'en a pas parlé c'est vrai que les molécules H1 de classe 1 peuvent se trouver à l'état soluble en l'occurrence l'H1 de classe 1 peut se trouver à l'état soluble et il joue un rôle disons dans la tolérance du trophoblaste et plein de trouches donc les molécules H1 de classe 1 pas que la bêta de micromologue les molécules H2 de classe 1 ça c'est une question très très référente que pose les clients les molécules H2 de classe 1 peuvent se trouver alors interagir avec la molécule CD4 non non B2 de 8 appartient à la superhumanisme donc les bonnes réponses sont B, C et E même si le C manque donc les bonnes réponses sont B, C et E les molécules H2 de classe 1 sont constituées de deux chaînes codées par les gènes du CMH une seule l'autre la bêta de micromologue s'enjeu se trouve sur le chromosome 15 présente des peptides endogènes une sont exprimées par la majorité des élus de l'organisme leur expression est-il vert s'associe à la chaîne imparulante s'associe à la chaîne imparulante au cours de leur migration tracée de vert présente les peptides antigéniques pour l'imposité de D8 donc les bonnes réponses sont B, C et E alors la chaîne alpha de la molécule H2 de classe 1 est monomore contient trois domaines l'expansé de vert et que D par un gènes sur le chromosome 15 appartient à la superfamie contient à la méféptide donc les bonnes réponses sont B, D, E la bêta de micromologue appartient à la superfamie des humiles de leubles oui elle est nécessaire à l'expression membrana des molécules de la chale de classe 2 une à un domaine intracytomalique non elle est totalement extracellulaire et mononore et codée par un institué sur le chromosome 16 A c'est une réponse en A T D alors précisez le rôle de la molécule TAP au cours de la biosynthèse des molécules est-ce que vous allez attendre ? c'est bon on se forme des petits d'endrogènes vers le réticulant endopasique alors quel est le rôle du protéasome dans la biosynthèse de l'éducation de la gère de classe 2 la prégradation des protéasome endopasique dans la biosynthèse 2 2